On est dans Daf Kafret de Soukha et on commence à la deuxième livre. Tanoura Banan, je vous rappelle que pour Abbé Eliezer, on avait appris qu'une des choses, il ne sortait pas pendant Soukhot de sa Soukha, pendant tout Soukhot, et deuxièmement, salam alayhem David, et deuxièmement, c'est qu'il n'enseignait pas quelque chose, il ne répondait pas à une question s'il n'avait pas entendu de son rap. S'il n'avait pas entendu de son rap, c'était impératif. Tanoura Banan, ma'asseb et Abbé Eliezer. On a une histoire ici avec Abbé Eliezer. Une seconde là, voilà. Ma'asseb et Abbé Eliezer, chez Shachach Bagalil, chez Shabbat Bagalil, qui avait fait Shabbat dans le Galil. Des Sha'alou Shloshim à la Chod, on lui a posé 30 questions, sur le Chod Soukha, J'tem Esrei, Amar Lahem Shamati, douze qu'il a dit, j'ai entendu, donc il leur a donné une réponse. Des Shwona Asar, Amar Lahem, le Shamati, 18, il a dit, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, parce que je n'ai pas entendu ce cas de figure sur mon rap. Rabi Eliezer, Rabi Eliezer, Amar, Khilou Fat Barim, inverse les cas de figure. Shmona Asar, 18 questions, Amar Lahem Shamati, il leur a dit, j'ai entendu, mais j'tem Esrei, Amar Lahem, le Shamati, douze, il leur a dit, je n'ai pas entendu. Amroulot, on ne comprends pas, tu n'es qu'un MP3, toi, tu n'es qu'un répétiteur, tu n'as rien de toi-même, tu n'arrives pas à voir toi-même à pouvoir trancher des cas de figure, des halakhot. Amar Lahem, Iské Kouni, l'Omar, d'Abar, Shlou Shamati, Mipira Boutai. Vous pouvez me forcer à dire quelque chose que je n'ai pas entendu de mes maîtres. Ça veut dire, en d'autres termes, il va nous dévoiler un petit peu quelles étaient ses qualités à lui. Mi Amai, Lokit Mani Adame Betha Midrash. Jamais, j'ai été devancé par une personne en Betha Midrash, c'est toujours le premier. L'Oyashanti, je n'ai jamais dormi dans le Betha Midrash. L'Oshenat Keva, L'Oshenat Arai. Ni dormir comme il faut, c'est plus de 60 respirations, et même pas chez l'Oshenat Arai. L'Oyashanti Adame, le Betha Midrash, le Betha Midrash, je n'ai jamais laissé quelqu'un seul au Betha Midrash, j'étais le dernier à sortir du Betha Midrash. L'Oshachati Sechat Khoulin, je n'ai jamais parlé des livres de l'Oshenat Keva, et je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu au préalable de mon râle. Ça veut dire que je ne me permettais à dire que les choses que j'ai entendues de mon râle. Ce que je n'ai pas entendu, je ne me permettais pas de le dire. Donc en vérité, c'est ma qualité, c'est une de mes particularités, donc si je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas que je ne peux pas trouver de réponse, c'est que je ne veux pas donner de réponse si je n'ai pas entendu de mon râle. 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 Si vous n'avez pas entendu de mon râle, vous n'avez pas entendu de mon râle. Il n'a jamais dit que mon râle, ni un vrai sommeil, ni un sommeil léger. Et s'il n'a pas entendu de mon râle. Quand il s'est trouvé dans un endroit qui n'était pas propre, il faisait attention à sa pensée de ne pas être mis à dire Il a tout le temps été le dernier à fermer les portes du Beit HaMidrash Il n'a jamais laissé quelqu'un seul dans le Beit HaMidrash On n'a jamais vu s'asseoir et ne rien comme ça, être abailli, comme ça, en train d'attendre le bus et regarder tous les deux secondes, est-ce que le bus arrive, est-ce que le bus arrive Il n'était jamais dans ces cas de figure Et là, Yoshev échounait, où il était assis, il était en train de répéter d'ailleurs Avec Titus, Aspatianos plus précisément, qui a mis à l'épreuve Yohanan Ben-Zakai C'est qu'il l'a mis dans une chambre noire et il l'a fait sortir, on va dire, trois heures plus tard Quatre heures plus tard Il lui a demandé quelle heure il est Et Rabbi Yohanan Ben-Zakai a pu lui dire l'heure exacte Il dit, comment tu sais ? Il dit, parce que de toute manière, je ne suis jamais Yoshev batel Et donc, par conséquent, j'ai commencé à faire Chazarod et Mishnayot Et quand je sais que chaque Mishnah me reprend de temps Et j'ai fait tant de Chazarod, donc tant d'heures sont passées Donc je sais quelle heure il est là maintenant Et ça, ça rejoint Et l'homme et c'est l'Adam d'au-même Yoshev et d'au-même Et là Yoshev Et Shone Tout le temps il répétait ce qu'il a appris Et l'opatach Adam d'Eleth et Talmidav Et là où ? Qu'est-ce qui ouvrait la porte du Beit Hamidrash en premier Pour faire entrer les élèves ? C'était Rabbi Yohanan Ben-Zakai Il ne laissait pas aux autres de le faire Il se prenait l'honneur de faire entrer les Talmidés au Beit Hamidrash Lui de même, il n'a jamais enseigné quelque chose Qu'il n'a pas déjà appris auprès de l'arbre de son maître Lui de même, il n'a jamais dit aux élèves Écoutez les gars, on arrête le shiur Il est arrivé le temps que chacun rentre à la maison Chutz me harvey psachim Pour pouvoir faire l'abdicat de Hamidrash Et harvey yom akkipurim Pour faire la seouda Parce qu'il y a une tossefette seouda pour yom akkipurim Pour qu'il puisse faire la tossefette seouda aux élèves Et c'est une mitzvah De moi j'ai réveillé en kipurim Il est libéré plutôt... L'élève de Rabbi Yohanan Ben-Zakai Il s'est comporté exactement comme son Ra'an Nous rabbinins, 80 et les télémiddins Nehyao l'élèl Azakai L'élèl Azakai 30 d'entre eux sentent qu'il y avait un chien Que Moshe Rabbeinu Ils étaient au même niveau que Moshe Rabbeinu Donc quand je vous écoute, on ne peut pas parler Pei à pei à dabar, bon, panim et panim Mais malheureusement le dur n'était pas un zakaï Et 30 d'entre eux sentent qu'il y a un chame Qui a eu yom akkipurim Ils ont un moyen 30 d'entre eux De pouvoir contrôler la nature Et donc en l'occurrence arrêter le soleil Comme Yosho Ben-Oni l'a fait Esrim Ben-Onihim Les Yonatan qui étaient Ben-Onihim Les Gadot chez Bekulam Et le plus grand parmi tous ces élèves C'était Yonatan Ben-Onihim Et le plus petit de tous C'était Rabbi Yochanan Ben-Zakai Le premier Rabbi Yochanan Ben-Zakai On vient de parler qu'il était Semidot Qui était un élève de Hylène Il n'a jamais raté Ni le Tanakh qu'il connaissait Il n'a pas laissé tomber une Mishnah Et tous les Mishnah Et tous les Mishnah dont il connaissait Talmud Tous les développements des Mishnah dont il connaissait Alachot Les Hagadot Dikduke Torah C'est lorsque l'on essaye Comme il dit Rachid Ribouille au Tiot Quand y'on est doré Chotam Ribouille au Mi'outim Pour qu'on aille en plus Un bave en plus Un ioud en plus D'accord Dikduke Torah Dikduke Sofrim Dikduke Sofrim C'est que lorsque On voulait être médaillé sur Maase Habriyot Lachmir Ou Medesayagim Ca veut dire tous les Dinnim de Rabbanan Il les connaissait lui aussi Comme ça il explique Rachid Kalim Kzerot Tous les Kzerot Kzerot Shavot Qu'il pouvait y avoir Il les connaissait Kufot Il savait calculer Le cycle de la lune et du soleil en même temps Gematriot Bien entendu Tout ce qui est numérique Et donc tout ce qui est la valeur numérique de l'être Il les connaissait Des lettres et des mots Il était spécialisé là-dessus Shichat Malaché Achare Le dialogue des anges Le dialogue des genounes Des Shedim Le dialogue des arbes D'accord Et ça Rachidi il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire De quoi ça fait religion ici En tout cas Ou l'homme Rachidi Si Rachidi ne sait pas Donc pour nous aussi ça va être un petit peu difficile Meshalot Kopsim ou Meshalot Shualim Des fois quand on voulait expliquer quelque chose on amène une métaphore Même dans les métaphores il était spécialisé Ce qu'on appelle Meshalot Kopsim Et s'il y avait une fois un métayer qui ? Il faut faire expliquer une idée Ou un renard qui avait dit Qui s'est comporté comme ça Donc tous les métaphores qu'on pouvait voir D'Avargadol Ve D'Avargadol Ve D'Avargadol Ça aussi il était spécialisé là-dessus D'Avargadol C'est Maseh Merkava Tous ceux qui le answeraient à être Kabbalah D'Avarle-Katan V'AVAYOT V'AVAYV ERABAD Ça veut dire que les points d'interrogation Les questions et réponses V'AVAYV ERABAD Bien qu'AVAYV ERABAD Vient beaucoup plus tard dans l'histoire D'accord Mais déjà Les points d'interrogation et les réponses Lui le avait Malheureusement Ça s'est oublié dans l'histoire Et AbayV ERABAD Est obligé de le ressouver en point d'interrogation et en réponse Mais c'était Iyot là Donc ces points de réflexion d'AVAYV ERABAD Rabi Ochanan Ben Zaka les avait déjà analysés par lui-même auparavant. Les Kayama Chelemar, l'Ankhil, Ohava Yesh, Kharosh Bechou fait hériter à ceux qui l'aiment, Yesh, un très Yesh, l'existence des trésors, Botsa Orayim Emale, et je remplirai que Kabia Chol leurs trésors avec plein de connaissances aussi en soi. Les Chime Akhar Chekata Chevek Ulam Kach Et si on dit que le plus petit qui est Rabi Ochanan Ben Zaka il a toutes ses qualités et tous ses pouvoirs alors la Smaola, Gadoch Chevek Ulam, Allah Chaz HaKameh Kama donc automatiquement Yonatan Ben Ziyel a plus forte raison alors qu'est-ce qu'il a de spécial Yonatan Ben Ziyel ? de plus que les autres, et l'amour à Yonatan Ben Ziyel, le moment où il a étudié, tout oeuf qu'il a apporté à l'âme, tout oeuf qui osait passer au-dessus de sa tête, même à 200 kilomètres, même à 3, 4, 5 kilomètres de hauteur, il se brûlait, pourquoi ? parce que les malachim venaient écouter l'émoud, l'étude de Yonatan Ben Ziyel. Comme les malachim venaient, donc l'endroit où se trouvait Yonatan Ben Ziyel devient un endroit où la matière ne peut pas tenir. La matière brûle et la matière ne peut pas tenir. L'agmara ne continue pas, mais l'agmara demande si c'est Yonatan Ben Ziyel, qu'est-ce que c'est ? Les oiseaux volaient au-dessus de lui et ne brûlaient pas. Il était capable de pouvoir concaténer, contre-concentrer, garder la Gdusha, cette Gdusha-là, pour ne pas qu'elle ait mazika aux autres. Il était capable de faire ça, jusqu'à là, l'agmara. Il n'y a pas une nouvelle Mishra. Il n'y a pas une nouvelle Mishra. Celui qui était le reuf de son corps dans la soukha, mais la table est dans la maison. Mais la soukha est une soukha chéra. Simplement, la table est dans la maison. La table est dans la maison. Bait Shamaï poslim ou Bait Ilaïl marcherim. Rappelons-nous, on a déjà vu cette soudia-là. Bait Shamaï, ils interdisent de faire que tu vas vouloir prendre quelque chose de la table, tu vas devancer, tu vas manger, tu vas être en dehors de la soukha. Et Bait Ilaïl, ils ne sont pas recherchis. Là c'est un cas que Bait Ilaïl ils sont hypermètes. Ils ont dit à Bait Shamaï, ils ne sont pas recherchis à Bait Shamaï, c'est pas ça. Et il y a un cas de figure, on a déjà vu ce qu'il a dit. On a dit à Bait Shamaï et à Bait Ilaïl pour rencontrer à Yohabie Yohanan B'Achoranib. Voici pourquoi ils sont déjà partis et on a visité à Rabbi Yohanan B'Achoranib. Ils ont dit qu'il y a un sèvres, ils ont trouvé dans le cas de figure. Il était dans le cas de figure. Et ils ne ont dit rien. Même les cas de Bait Shamaïs n'ont rien dit. à Rabbi Yohanan B'Achoranib. Ils ont dit avant même à Bait Shamaïs. Ils ont dit à Bait Shamaïs qu'ils ont dit à Bait Shamaïs qu'ils ont dit à Bait Shamaïs au contraire, il y a une réponse. qu'ils ont dit à Bait Shamaïs qu'ils ont dit à Bait Shamaïs. et qu'ils ont dit à Bait Shamaïs qu'ils n'ont pas le temps et quand même à Bait Shamaïs qu'ils ont dit à Bait Shamaïs qu'ils ont dit à Bait Shamaïs D'où savons-nous que les femmes sont ptourimes d'être assis dans la soukha Elles sont ptourimes de manger dans la soukha. D'où on le sait ça ? Il y a marqué dans la brayta Ezrach Alors kol ha Ezrach Kol ha Ezrach Yochlu Basukah Un truc de ce genre si c'est le pasuk exact Je vais le lire tout de suite Je vais le lire tout de suite Ezrach 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 ça veut dire un citoyen normal Ha Ezrach Avec le Hei Haidiyar Et le choix spécifique Pour les femmes Que les femmes sont ptourimes de la mitva tsukha Le kol a Ezrach Le kol à quoi il va servir Kol est rabotetaketani Et le kol c'est pour inclure les petits aussi A marmar Ha Ezrach Le Hotsi et Tanashim Le Memra De Ezrach Ben Hashi Ben Gvarim Donc comment tu as déduit que les femmes sont ptourimes ? Parce qu'il y a un Hei de Ha Ezrach Ca veut dire que lorsqu'il a marqué le mot Ezrach tout seul Donc ça inclut automatiquement les femmes et les hommes Tout le monde Ca inclut Ca devient automatique D'accord ? Donc à ce moment là Marmar Ha Ezrach Le Hotsi et Tanashim Les Memra promes de Ezrach tout seul Ben Hashi Ben Gvarim Hashman Et pour m'apprendre que les femmes sont obligées de jeûner pendant Yom Kippur A ce moment là Ca veut dire que Ezrach tout seul Gavre Mashman C'est pas les femmes Ca ne parle que des hommes Ezrach Gavre Mashman Ah comment c'est possible que tu m'appelles C'est une déduction comme ça Hay Krah Ve Hay Alakha Maintenant le problème il est Ah non Au Sud Alakha La Moshe Messinaï On a cherché un peu C'est l'inverse Le passeau qui part de la mitzvah Tzuka Ou part de la mitzvah De Yom Kippur Ve tout Et en plus de cela Ve tout Kral Amali Pourquoi j'ai besoin d'un passeau Pour m'apprendre Que les femmes sont ptourines de la mitzvah Tzuka Et que les hommes Et que les femmes sont Khaïvines de Yom Kippur Ve tout Et en plus Pourquoi j'ai besoin d'un Pour me dire que Le même cas de figure Que les femmes sont ptourines Pourquoi Ha Tzuka Mitzvah On a une classe déjà Mitzvah 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 Et qu'on sait déjà qu'elles sont ptourines Mitzvah Donc on sait déjà qu'elles sont ptourines Alors pourquoi j'ai besoin d'un passeau Que vous dites Que j'ai besoin de ça ? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça ? Maintenant Yom Kippur Mais les rabbis Houda Et en plus Yom Kippur Que les femmes sont obligées Ca je l'apprends de rabbis Houda Amara Navka Amara 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 Ishmael Amara Amara pour toutes les punitions qu'on a dans la Torah donc quand il y a un carrette qui est sur l'homme, il est automatiquement sur la femme quand il y a un chiyoumita qui est sur l'homme, il est automatiquement aussi sur la femme donc Yom Kippour qui a un carrette dessus, automatiquement il est aussi sur la femme puisque Yom Kippour qui a un carrette dessus, automatiquement il est aussi sur la femme toutes les fautes qu'ils ont faites donc pour Yom Kippour je n'ai pas besoin d'un passant pour me dire que la femme est obligée de jeûner je l'apprend ça automatiquement En vérité, on est de soukha, on exige les femmes ça on l'apprend de l'Akhal Moshé Mishinaï et on a besoin d'apprendre ça pourquoi ? puisqu'il y a marqué dans la Torah tu dois t'asseoir dans la soukha et on a dit que tu dois t'asseoir comme dans la maison et dans la maison tu es avec ta femme OK ? alors Orma dira Ish ve ishto comme dans la maison un homme est français sans être avec ta femme Av soukha Ish ve ishto alors peut-être la soukha si je suis obligé d'apprendre ma soeur aussi avec ma femme et s'il n'y a pas ma femme il n'y a pas de soukha donc ça veut dire qu'elle est obligée elle aussi d'être dans la soukha c'est pour ça qu'il vient l'Akhal Moshé Mishinaï il me dit non la femme elle est la femme elle est de la mitzvah tsukha c'est-à-dire que bien que c'est une mitzvah chez Azman Grama à cause du pas soukha j'aurais pu croire que la femme elle est n'oublions pas qu'on a déjà appris comme on sait qu'on a un chiyou de faire un premier repas prendre une nuit de soukha on apprend ça de Pessah d'accord ? parce qu'on a 15 dans le soukha Chamesh estré dans le soukha et Chamesh estré dans le Pessah et donc Chamesh estré dans le Pessah comme dans l'Akhilak et quand même les femmes sont obligées de manger j'aurais dit aussi que dans le soukha les femmes sont obligées de manger dans le soukha aussi c'est pour ça que j'ai besoin d'Akhil Moshé Mishinaï pour me déduire que non que la femme elle est tout maintenant que tu m'as dit que on apprend dans le soukha pour la femme on l'apprend dans l'Akhil Moshé Mishinaï qu'est-ce que j'avais besoin d'amener le Ha-Ezrach du Hei de Ha-Ezrach la Mali réponse du Hei à quoi il va servir ? les Rabot et Tagerim pour inclure aussi les convertis Shalka pourquoi ? Shalka j'aurais pu croire du fait qu'il y a marqué Ha-Ezrach b'Israël Ha-Ezrach b'Israël dans Israël Amal al-Khamana ve'lo ha-gérim comme ils ne sont pas de Israël c'est des convertis et que ça ne rentre pas dans le Kahl Israël ils ne sont pas dans le Kahl Israël ils sont juifs mais ça ne rentre pas dans le Kahl Israël encore c'est un Kahl Gérim alors peut-être qu'à ce moment-là ils seront plutôt rimes dans la soukha qu'un mâche malin du Ha-Ezrach du Hei de Ha-Ezrach qu'eux aussi ils sont Chaya ils sont Chaya maintenant on a résolu le problème de soukha maintenant on a résolu le problème de Yom Kippour parce qu'en Yom Kippour on a déjà dit les femmes sont obligées de jeûner Yom Kippour on l'a appris d'où ? mais de Rabi Yehuda Amara Nafta alors pourquoi j'ai besoin du passouk ? si maintenant on a appris déjà de Rabi Yehuda parce que du passouk là qu'on a ramené en même temps qu'ils sont Chaya vus dans les mêmes punitions alors pourquoi on a eu besoin du passouk de Ha-Ezrach pour inclure les femmes ? ça c'est Ha-Ezrach le Yom Kippour comment était le passouk qui devait manger pendant Yom Kippour qui devait manger pendant Yom Kippour alors qu'est-ce qu'il te répond là de moi ? pourquoi j'en ai besoin ? sur Ha-Ezrach sur Ha-Ezrach le Ha-Ezrach de Yom Kippour à quoi il sert ? alors qu'est-ce qu'il te répond là de moi ? qu'est-ce qu'elle te répond ? pourquoi j'en ai besoin ? on sait qu'on doit être moussif il faut faire entrer Yom Kippour un peu plus tôt on aurait pu croire puisque la Torah elle a diminué la Tosef et Inou de la punition c'est-à-dire que quelqu'un dans la Tosef et Inou qu'on rajoute le 9 c'est-à-dire qu'on fait entrer Yom Kippour un peu plus tôt on n'est pas Chaya vkaret si quelqu'un transgresse il mange à ce moment-là il n'est pas Chaya vkaret alors du fait que la Torah est-à-dire que la Torah est-à-dire que la Torah est-à-dire que la Torah est-à-dire qu'on est à la finition ou à la finition alors peut-être peut-être que les femmes ne sont pas obligées de faire Chaya vkaret c'est-à-dire qu'il est d'apprendre que les femmes sont Chaya vkaret et Chaya vkaret donc elles doivent recevoir Yom Kippour un peu plus tôt c'est-à-dire qu'on a dit bien entendu il y a un enfant qui est arrivé au Chinur Chinur ça défend son intelligence 6 ans 7 ans c'est-à-dire qu'il comprend ce qu'il fait alors Yom Kippour il est Chaya de la Sukkah donc aussi dormir dans la Sukkah et qu'ici ici 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 Donc ici c'est quoi à la Kittâche la Kittâche 어 C'est pas un Daily Périck mais au , liar c'est le L' peł la la 1 ìn Et le remet c'est le mot Kola Ezra, et de là-bas ils n'ont plus le kataan. Ok, maintenant on veut comprendre quel est le niveau de kataan qui est Chayat de Soukhar dans la Mishnah. Donc la Gemara demande comme ça. Comment c'est le cas ? Quel est le cas de figure d'un enfant qui n'a pas besoin de sa mère ? Dans les élèves de Rabbi Yanaï, dans les Sheva de Rabbi Yanaï, ils ont dit Tout celui qui peut aller aux toilettes et qu'il n'a plus besoin de sa mère pour s'essuyer. Tout celui qui se réveille au milieu de la nuit et qu'il n'appelle pas sa mère maman ou maman ce qu'elle vient. Ça vous m'a dit, Même les grands-personnes, enfin les grands-enfants, quand ils se réveillent au milieu de la nuit ils appellent maman. Et en plus tout le monde a des réactions spontanées, maman, quand il y a quelque chose qui se passe. Alors, comment c'est possible ? C'est comme ça qu'il doit dire. Il peut appeler Ima, mais il ne dit pas Ima Ima. C'est-à-dire quoi ? Il peut se réveiller au milieu de la nuit et dire maman. Mais il n'est pas noudnique. Maman, 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 ce qu'elle vient. Et celui qui est noudnique, il n'arrêtera pas de dire maman, maman, ce qu'elle arrive. Alors lui il s'appelle un enfant qui a besoin de sa mère. Et lui il est le patour de la mitzvah de Soukhar. La gloire demande maintenant. Ma'ase l'histo ? Je ne comprends pas. Tu m'as amené un exemple pour être contredire. L'exemple c'est de Shamaï. Que lui il a été mâcpide. A ce que le bébé qui vient de l'être, d'accord ? De lui faire une soukhar. Il faut faire une soukhar au-dessus du bébé. Ma'ase l'histo ? Il dit non ! Il manque de mort dans la mitzvah. Et c'est comme ça qu'il doit lire la mitzvah. Et Shamaï, machmir. Shamaï, c'était lui, machmir. Il a été un ami. Machmir, hein ? Il a été un ami. Il y a un 4 figure aussi. Comme ça, ça s'est passé. Il y a un 4 figure aussi. La belle fille de Shamaï. C'est-à-dire que le beau-père est intervenu au niveau de sa belle fille. Pour lui imposer à ce que son petit-fils donne dans la soukhar. Même qu'il y a un nourrisson qui vient de naître. Parce qu'il était machmir sur lui-même. Et il faut faire remarquer, il n'a pas donné un ordre. Il a fait ça de lui-même. Il n'a pas dit à son fils, s'il te plait, fais-lui une soukhar. Il a dit, puisque moi je suis machmir, donc moi je vais m'occuper de tout ça. Il faut que le petit ait une soukhar au-dessus de la tête. Jusqu'à là, deuxième soukhar. Mishnah. Tous les 7 jours, il faut qu'il soit essentiellement, essentiellement dans la soukhar. Et la maison, c'est quand il a besoin de quelque chose. Yandukchamim. S'il commence à pleuvoir. A partir de quand il doit, il a le droit. Vous l'avez remarqué ? Il n'a pas marqué le mot khaya. Il a le droit de quitter la soukhar pour aller dans la maison. Mishetisrachamikfashelo. Que sa soupe de daïssa, à cause que la pluie tombe à l'intérieur, elle devient immangeable. Elle est dégueulasse, elle ne veut pas se permettre de la manger. Mais à quoi ça ressemble ? Les ebethshebalimzot, ils causent les rabots. Et ce cas de figure où il pleut pendant soukhar. Et qu'à cause de ça, je suis obligé de sortir de la soukhar. Obligé, non. Mais je ne suis pas tour de la butwa de soukhar. Ça ressemble à ce que le ebeth, il a préparé un verre à son maître. Les rabots. Et le maître, il a pris ce verre et il l'a jeté à la figure. C'est une preuve de la soukhar. Le maître, 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 le maître. Chaque jour pendant toutes les 16 jours, il faut que ta maison soit l'endroit essentiel où tu te trouves pendant 16 jours. C'est ça ? Comment on fait ça ? Quand on fait des bouts, il y a des beaux d'estensiles, mais on les met dans la soukhar, tu les mets dans la soukhar. Tu as des assiettes en porcelaine de limoges, dorées en or, tu les mets dans la soukhar. Tu as des draps en satin, en soie, il y a une charge de Chine. Alors à ce moment-là, tu les mets dans la soukhar. Tu manges et tu bois dans la soukhar. Dans le sens que tu peux aussi te reposer, parler dans la soukhar. Maintenant maintenant vous m'apprend que tu dois essayer de faire le maximum de choses dans la soukhar. Maintenant maintenant vous m'apprend que tout va essayer de faire le maximum de choses dans la soukhar. Maintenant vous m'apprend que tu peux aussi te reposer dans la soukhar. Quand vous faites dans la maison, tout le monde, tout le monde se passe dans la soukhar pendant 7 jours. Tu usas le soukhat, le soukhat, ce qu'ils ont marché comme quelque chose de fixe. Dans la soukha, ce qui est un seul, c'est une nouvelle façon très importante. C'estAPPRO dreamt, des beaux d'estensiles dans la soukhar. il mange, il boit, il se promène dans la soukha il répète, il fait chazara dans la soukha est-ce que c'est possible qu'il fait aussi chazara dans la soukha le mikra, donc le chumash, il est maintenant, il est maintenant dans la soukha et quand je fais pour analyser, c'est un peu plus compliqué, il faut réfléchir je peux le faire en dehors de la soukha alors comment c'est possible que tu m'as dit aussi que je dois étudier en la soukha est-ce que ça dépend que tu fais la girsah, donc tu fais uniquement chazara ou tu veux être mérienne sur une soukha tu veux bien réfléchir que là tu as le droit de sortir en dehors de la soukha kihade rava, comme le cas de rava, bachana kihabu kaime kame de rafrizda quand il venait devant rafrizda merahed bigmara behade adade quand il terminait le chur de rafrizda alors il faisait chazara entre eux du chur rapidement, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de rafrizda après on va faire une chazara rapide voici les conclusions qu'on a du jour du jour tac tac, a, b, c, d, enfin c'est les conclusions maintenant on va réfléchir la svaraha de chaque chose donc d'abord il faut apprendre à être gorest d'abord à magasiner l'information et après l'analyser pas jeter une idée et tout de suite l'analyser d'abord comprendre quand on parle et après essayer d'analyser les svarot la logique de chaque chose rava il vient, il te dit il vient, il te dit la chose suivante les ustensiles de boisson tu peux les laisser dans la soukha khatsava, des shakhils, barmi methalta khatsava, ça veut dire des ustensiles en argile et shakhils et des sous en bois ça il faut que tu les mettes en dehors de la soukha pourquoi en dehors de la soukha ? comme c'est des ustensiles qui se salissent très rapidement c'est pas mes choubad de les laisser dans la soukha des shraga, des methalta et la bougie, elle par contre une bougie en argile tu peux la laisser dans la soukha et il y en a, il y en a qui disent barmi methalta, non, en dehors de la soukha et il n'y a pas de machloquette entre eux c'est que, est-ce que tu as droit ou tu n'as pas droit s'il n'y a pas de machloquette et la main et qu'on ne craint pas que tu vas brûler la soukha tu peux faire entrer une bougie même en argile à l'intérieur et il y a un khashash que tu vas brûler la soukha avec alors là, la bougie, tu dois la mettre à l'extérieur de la soukha mis à part la vérité de machloquette entre eux bon C'est parti.